bonjour c'est Rémi et bienvenue pour cette nouvelle vidéo cette semaine on va revenir sur la keynote apple du début de semaine en fait on était le lundi 18 octobre c'était à 19 heures sur le site d'appel juste avant de démarrer comme d'habitude n'oublie pas le petit abonnement à la chaîne youtube c'est totalement gratuit et active la cloche des notifications également juste à côté pour ne rater aucune vidéo tous les dimanches à 18 heures il ya les réseaux sociaux de la chaîne également qui sont juste ici facebook instagram et twitter ils sont aussi dans la description c'est plus pratique pour aller cliquer dessus et est abonné pour ne rater aucun contenu et bien sûr le petit pouce en l'air mais ça on verra plus tard l'instant promo est passé on peut y aller pour la vidéo on va commencer avec un tout petit point style de la keynote en fait au tout début de la keynote on voit un compositeur musical sortir un imac ruby les fameuses imac en fait comme les grosses télés de l'époque mais coloré donc il sort un imac ruby il le met en marche il enregistre le don de démarrage de l'imac pour en faire un son une musique il agrémente ça avec des sons de d'autres appareils apple des connexions de roulettes de machin bref un mélange incroyable cette musique devient donc le thème musical de la keynote et à la fin de cette introduction on termine avec un gros donc sa mère de démarrage apple tim cook jésus debout droit qu'en maille dans la pelouse du apple park prêt à débiter toutes les nouveautés qu'il a à nous annoncer par c'est là la petite fun fact c'est tim cook dans la pelouse qu'est ce qui se passe à un moment je me suis dit ça y est il va nous sortir une tondeuse il va nous il va nous tout nous enlever va nous faire une pelouse bien propre parce que là les herbes elles étaient un peu autres je me suis aussi dit ça y est va aller chercher un pulvérisateur là il va il va pulvériser tout ça pour les mauvaises herbes là ou bien il va je sais pas va faire un feu un truc je sais pas trop c'était marrant de voir tim cook dans la soi-disant pelouse du apple park je dis soi-disant parce que si c'est un fond vert c'est extrêmement bien fait et donc voilà puis bah à part ça après bah il nous a débité toutes les nouveautés que j'ai ici moi sur papier puisque si j'ai refait un papier parce que un enfer c'est très pareil les pokers n'a j'espère que vous êtes prêts vous avez du temps parce que ça a charbonné on va donc commencer ses annonces avec apple music alors c'est pas fou ce qui se passe sur apple music simplement la petite annonce en fait de de ce mec là que vous voyez peut-être à l'image dans le coin en fait il vient de nous dire qu'il y a des centaines de nouvelles playlists qui ont été créés par apple directement les listes qui sont beaucoup plus personnalisés et adaptés en fait on va dire à nos besoins voilà donc en gros il ya en fait beaucoup plus de playlists pour chaque moment de la vie etc c'est vachement plus personnalisé la grosse annonce entre guillemets par rapport à apple music c'est une intégration très préominente de série dans le pack apple music à savoir que jusque maintenant on pouvait effectivement contrôler apple music grâce à la voix lui demander de jouer à certains sons certaines playlists que nous on avait déjà et grâce à une mise à jour et aussi surtout grâce à un abonnement on pourra contrôler l'entièreté d'apple music grâce à la voix c'est à dire avoir accès à peu importe la chanson peu importe la playlist tout ce que vous voulez il ya plus de limites grâce à votre voix et ça du coup ça passera par un tout nouvel abonnement disponible qui s'appelle l'abonnement voix de ce que j'ai pu comprendre oui francis ils vont franciser le nom qu'ils ont pu annoncer dans la dans la keynote je pense un nouvel abonnement apple music à 4 dollars 99 par mois juste pour pouvoir contrôler l'entièreté du logiciel apple music à la voix personnellement je trouve que c'est pas utile du tout là c'est juste un moyen de râquer un peu de sous et du coup ce sera disponible à partir de cet automne alors on est déjà en automne mais faut encore attendre un peu parce que tout n'est pas prêt du nouveau également sur le homme bonnie la nouveauté sur les hauts de mini c'est simplement l'ajout de trois nouvelles couleurs à la gamme comme vous le voyez à l'image on avait jusque maintenant le blanc et le gris idéal on a maintenant du jaune du bleu et du orange les prix restent inchangés en france est toujours à partir de 99 euros donc pour le prix on peut en acheter deux voire trois et en foot partout chez nous et c'est tout pour le home pod mini je vous avais prévenu ça va être très rapide je vous l'avais pas dit et ben du coup voilà c'est très rapide après on reste en fait avec l'intégration de siri très fortement dans ce home pod mini qui permet tout simplement de contrôler l'enceinte et de contrôler tout ce qui s'y passe et de contrôler également toutes les fonctions qui sont associés à siri et à ce home pod notamment la fonction interphone qui est vachement pratique vous pouvez en fait dans toutes les pièces de votre maison diffuser un message diffuser une demande en étant vous même dans une des pièces de la maison et en demandant en fait à la fonction on va dire interphone de communiquer l'information à toutes les enceintes on passe maintenant la nouvelle génération des airpods la troisième au niveau de ces nouveaux airpods la troisième génération les airpods 3 on adopte maintenant une tige donc c'est ce qui descend en fait de l'oreille beaucoup plus courte à l'image exactement de ce qui se fait sur les airpods pro donc si vous comparez les airpods 2 au 3 vous verrez que la tige en fait est plus courte mais on a toujours le contrôle par pression tactile de ce qui se passe en fait à l'oreille play pause changer de titre etc etc on aura le support sur ces airpods 3 de l'audio spatiale avec du coup le suivi des mouvements de la tête de haut en bas de gauche à droite et avec tout ça apple nous promet du coup toujours une autonomie en appel téléphonique qui est de jusqu'à 4 heures et jusqu'à 6 heures en lecture audio bien sûr si vous faites une charge à 100% des écouteurs et également du boîtier de charge qui fournit avec à 100% et bien apple nous promis une autonomie qui ira jusqu'à 30 heures support de charge qui du coup pour l'occasion a subi une belle mise à jour puisque maintenant il y a un support mac safe à l'intérieur ce qui va permettre tout simplement si vous en avez déjà à la maison de support mac safe de poser le boîtier de charge sur votre support mac safe et de faire recharger en sans fil le boîtier de charge et également les écouteurs qui sont à l'intérieur si je dis pas de conneries on à l'arrivée sur ces nouveaux airpods du même égaliseur audio que sur les airpods pro en gros un peu je vous explique que c'est un égaliseur qui est capable en fait de moduler la qualité audio en fonction de ce que toi tu peux entendre avec tes oreilles pour du coup tout le temps s'adapter à tes oreilles et te proposer tout le temps la meilleure qualité audio possible je vois pas trop comment ça peut fonctionner et comment ça marche ça marche peut-être bien sur les airpods pro à voir comment ça va fonctionner sur les airpods de troisième génération j'y vois pas d'intérêt et surtout vraiment moi la question c'est ça c'est comment ça marche comment c'est possible au niveau des prix on est à 199 euros en france soit 179 dollars aux us les précommandes sont ouvertes depuis la keynote donc depuis le 18 octobre et les disponibilités seront à partir du 26 octobre donc mardi on arrive sur la partie la plus intéressante c'est tout ce qui est processeur et ordinateur on va commencer avec tout ce qui est processeur on savait qu'apple travaillait sur une nouvelle version de la puce m1 mais on savait pas si ça va être la m2 la m1x on sait pas tu vois on savait pas maintenant on sait puisque apple on n'a pas annoncé une seule il en a annoncé deux nouvelles la puce m1 pro et m1 max m1 pro et m1 max qui viennent compléter la gamme m1 qui reste d'ailleurs toujours disponible au catalogue la puce m1 sera toujours disponible chez apple qu'est ce qu'on a comme différence par rapport à m1 et bien sûr m1 pro on a une bande passante mémoire c'est à dire pour les échanges en fait entre la mémoire et la partie processeur ou bien gpu une bande passante qui est élevé en fait jusqu'à 200 giga octets par seconde ça c'est pour m1 pro et sur m1 max on double en fait cette capacité à 400 giga octet ce tout ce qui est mémoire c'est à dire la ram si vous voulez basiquement la ram on est sur 32 giga de mémoire unifié sur m1 pro et 64 giga sur m1 max ça ça parle aux connaisseurs la mémoire unifiée c'est la ram en fait que tu ne peux pas changer les souder en fait au groupe processeur mémoire sur m1 pro et m1 max on aura au total 10 coeurs sur la partie processeur cpu dont 8 coeurs haute performance et deux coeurs haute efficacité et apple nous promet que m1 pro est jusqu'à 70% plus rapide que la m1 classique sur la partie gpu justement on aura 16 coeurs de gpu sur m1 pro et 32 coeurs de gpu sur m1 max vous donner un ordre d'idée m1 pro sera jusqu'à deux fois plus rapide sur toute la partie graphique que m1 classique et les 32 coeurs sur m1 max doivent permettre en fait le support au total de cinq écrans l'écran de l'ordinateur trois pro display xdr de chez apple et un écran supplémentaire en 4k le tout en même temps et comme je disais juste avant la puce m1 classique va continuer d'être proposée puisque les toujours intégrés par exemple dans le mac mini que j'ai là bas donc rassurez vous elle est toujours disponible on passe maintenant aussi à la plus grosse des nouveautés c'est les nouveaux macbook pro les 14 et 16 de nouveau mal beaucoup pro que apple nous a annoncé ici alors il y en a on connaissait déjà cette 16 pouces il y en a un qui est totalement inédit c'est le 14 pouces qui vient en supplément du 13 pouces qui existe toujours dans la gamme nouveau design sur ces macbook pro qui n'est pas sans rappeler le design qu'on a pu déjà voir sur les macbook pro de 2007 2008 je mets une image juste ici la ressemblance est frappante j'ai été très au tenu lors de la keynote quand ils ont annoncé ça c'est toujours un boîtier en aluminium qui est 100% recyclé on a enfin sur cette nouvelle gamme macbook pro le retour de port qui était jusqu'à mal jusqu'à maintenant disparu notamment tout ce qui est port hdmi un slot carte sd un bon vieux port magsafe pour la recharge on aura toujours du coup sur ces macbook trois ports thunderbolt permettront également la recharge de l'ordinateur et une entrée sortie audio combiné entrée sortie audio combiné qui supportera dès à présent les casques à haute impédance donc les casques pro comme les rumeurs le prédisait quelques heures avant la présentation on est à l'arrivée d'une encoche tout en haut de l'écran de ce macbook pro encoche qui accueille tout simplement une nouvelle caméra facetime hd en 1080p alléluia il était temps que ça arrive la 1080p sur ces putains de macbook pro personnellement j'ai un peu de mal avec l'encoche sur sur l'écran c'est pas je me demande ce qu'elle fout mais c'est supportable on est sur une épaisseur de 16,8 mm pour le macbook pro 16 pouces et un poids de 2,1 kg et une épaisseur de 15,5 mm pour le modèle 14 pouces et un poids de 1,5 kg ces macbook pro abandonnent totalement la touch bar tout en haut du clavier ça n'a pas marché apple arrête l'idée donc on a le retour de touche de fonction physique tout en haut du clavier nouveau clavier d'ailleurs sur ces macbook pro qui intègre maintenant en fait ces touches de fonction comme ce qu'on peut voir sur le magic keyboard de chez apple donc des touches grandes carré tu es de la même taille que les autres et en haut à droite on a toujours la présence du touch shield d'avis qui du coup sera également rétroclairé sur la partie écran on à l'arrivée d'un écran liquid retina xdr qui va permettre du coup l'affichage de l'image en hdr surtout et aussi l'arrivée d'un affichage en promotion vous savez ce que c'est ça c'est vu sur l'iphone 13 c'est en fait un système qui permet lorsque rien ne bouge sur l'écran d'avoir un taux de rafraîchissement extrêmement faible ce qui fait que ça économise la batterie et à l'inverse quand ça commence à bouger là ça tape dedans jusqu'à 120 hertz donc on a un affichage sans vert on a également un écran avec la technologie mini led qui arrive sur les deux macbook pro c'est la même technologie d'affichage que sur les ipad pro sauf que là ils ont dû encore la faire plus fine parce que le châssis de l'écran sur le macbook pro est très fin donc ils ont joué sur les différentes couches en fait de l'écran pour pouvoir affiner tout ça et le faire rentrer dans l'ordinateur sur la partie audio également on a l'amélioration en fait du micro de ces macbook pro ils sont maintenant en nombre de trois sur chaque modèle ce qui permet de pouvoir aussi absorber les bruits ambiants lorsque vous êtes par exemple en visioconférence avec quelqu'un ça va venir corriger les bruits ambiants et on aura au total six haut-parleurs un système avec six haut-parleurs notamment les deux petits haut-parleurs de basse en fait je sais plus c'est des haut-parleurs à réflexion je sais plus ceux qui s'auto repoussent je sais pas quoi la apple nous avait sorti ça dans l'ancien macbook pro donc ça ils sont toujours au rendez vous et on a donc six haut-parleurs au total apple nous promet donc avec tous ces haut-parleurs 80% de basse en plus dans le son et on aura également l'audio spatiale qui arrive sur ces nouveaux macbook pro niveau autonomie apple nous promet jusqu'à 17 heures d'autonomie de batterie en lecture vidéo sur le 14 pouces et 21 heures pour le 16 pouces on a de la charge rapide également qui sera disponible sur ce macbook pro à savoir on pourra prendre jusqu'à 50 % de batterie en seulement 30 minutes de charge et voilà pour cette keynote ça sera tout c'était toutes les annonces qui ont été faites du bon matériel du beau peuple n'oubliez pas l'abonnement à la chaîne les réseaux sociaux qui sont juste en dessous dans la description le petit pouce en l'air si cette vidéo t'as plus c'était remis rendez-vous dimanche prochain à 18 heures pour une toute nouvelle vidéo c'est ça Musique 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 Musique